Je suis présentement à Témiscouata-sur-le-Lac pour rencontrer Michel Grégoire, directeur de l'organisme des bassins versants du fleuve Saint-Jean, pour voir ce qu'on peut y apprendre sur la géographie pour cette deuxième capsule du Grand Madagascar en deux minutes. Le Grand Madagascar, c'est une superficie d'environ 11 000 km² pour une population totale d'approximativement 80 000 âmes, soit 22 000 au Québec, 40 000 au Nouveau-Brunswick et 18 000 du côté américain. La forêt est encore aujourd'hui prédominante dans le paysage du Grand Madagascar. C'est une région rurale dont le plus grand centre urbain est situé au confluent de la rivière Madagascar et du fleuve Saint-Jean avec la ville d'Edmondston pour une population de plus de 16 000 habitants. La région s'étend de Ponégamouk à l'ouest à Saint-Quentin à l'est et de Lac-des-Aigles au nord à Grand Sceau au sud. Le choix de Grand Sceau comme une limite du Grand Madagascar s'explique par le fait qu'il s'agisse de la dernière ville à forte concentration de francophones qu'on en rencontre en suivant le cours du fleuve Saint-Jean. La région fait partie des Moines-Notre-Dame, qui est une composante des Appalaches, la chaîne de montagne du nord-est de l'Amérique du Nord. C'est un relief de montagne arrondie traversée par des vallées comme celle du Témiscouata et du Saint-Jean. À l'échelle canadienne, il est intéressant de noter qu'en plus d'être traversée par l'autoroute transcanadienne, la région se trouve à mi-chemin entre Québec et Fredericton, entre Montréal et Moncton, ainsi qu'à mi-chemin entre Ottawa et Halifax. Des nombreux lacs et rivières de la région ont été formés lors de la dernière glaciation qui s'est terminée il y a 10 000 ans. Une des particularités communes à tous les territoires qui composent le Grand Madagascar est qu'ils font tous partie du bassin versant du fleuve Saint-Jean et donc que toute l'eau s'écoule vers le sud pour aboutir dans la butte Fundy. En conclusion, ma visite de l'organisme des bassins versant du fleuve Saint-Jean m'aura permis de confirmer que, tant sur le plan géographique que métaphorique, le Saint-Jean assure une présence unificatrice pour le Grand Madagascar. Prochainement, je vais aller visiter les musées et les sociétés d'histoire et d'archéologie de la région pour une prochaine capsule du Grand Madagascar en deux minutes à saveur historique. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada